Parmi les différentes conséquences qu'on a explorées de manière collective et moi de manière un peu plus personnelle au sein de l'Institut Sapiens et dans mes travaux, on va dire, que j'ai eu la chance de mener notamment à l'université, il y a eu justement la question de l'impact des différentes technologies découlant de l'intelligence artificielle sur notre matrice économique, notamment sur la matrice de l'emploi. Un des thèmes, donc je me suis particulièrement intéressé dans mes jeunes années, on va dire, de recherche à la question des mutations socio-économiques sur le marché du travail, au nombre d'emplois qui étaient amenés à disparaître. Et par capillarité, un petit peu par raisonnement un peu plus fin, je me suis intéressé rapidement à une technologie qui m'avait toujours fasciné quand j'étais jeune. Moi, j'appartiens à la génération 80-90, donc moi, j'ai grandi avec des séries de science-fiction comme K2000, etc. Et donc, du coup, la voiture autonome, quand j'ai vu qu'une voiture pouvant se mouvoir de manière totalement indépendante, de manière totalement autonome, mue par un logiciel informatique, quand j'ai vu que c'était une technologie qui était potentiellement faisable, ça m'a tout de suite intéressé. J'ai tout de suite voulu voir un petit peu le côté économique qui pouvait découler de l'introduction d'une tech-technologie et sa faisabilité et les effets qu'on pouvait attendre à la terme de cette révolution-là. Donc, du coup, c'est ça qui m'a amené en 2019 et en 2020 à m'intéresser tout particulièrement à ce sujet-là, donc du coup, à rencontrer bon nombre d'ingénieurs, bon nombre d'acteurs français et internationaux sur ce sujet-là. Et avec un collègue et ami qui est avocat au barreau de Toulon qui s'appelle Guillaume Tatwex, on a commis du coup un petit essai qui s'appelle « Prendre le virage du véhicule autonome », un robot dans ma voiture. Et donc, du coup, pour essayer vraiment d'expliquer, d'écrire et essayer d'anticiper au mieux tous les effets qui pourraient découler de l'introduction du véhicule autonome dans notre société. Dans ce livre, qu'on a vraiment voulu être le plus pédagogique possible, on essaie de répondre à trois questions. Est-ce que la voiture autonome va avoir lieu, en tout cas, va pouvoir circuler sur nos routes ? Quand et comment ? Et donc, du coup, ces trois questions-là, en fait, elles ont eu un premier préalable, c'est de se dire que la révolution industrielle qu'on est en train de vivre, la révolution technologique que nous sommes en train de vivre, que vous savez que le fondateur du World Economic Forum qui s'appelle Klaus Schwab définit comme étant la quatrième révolution technologique, qui est la conjonction de plusieurs technologies en même temps, l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain et l'imprimante 3D. On remarque que toutes les révolutions industrielles précédentes, la première, la deuxième et la troisième, ont toutes amené à un changement majeur de paradigme, notamment dans le secteur des transports. Et donc, du coup, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'ils vont être de même pour les transports autonomes dans cette quatrième révolution technologique ? Quand on regarde un petit peu d'un point de vue historique, la première révolution industrielle, on va pas vous faire un cours là-dessus, mais la première révolution industrielle a amené une première façon de se mouvoir qui était justement les chemins de fer. Les chemins de fer ont apporté une révolution sociétale absolument incroyable, tout simplement parce qu'ils ont permis de sortir quelque part la plupart des actifs qui étaient alors dans les champs et de pouvoir créer la métropolisation, de pouvoir créer les premières villes. C'est là où, en fait, pour la première fois, on voyait avant son horizon géographique limité à un, deux, voire trois jours de balade à cheval. Et c'est là où on a commencé à pouvoir imaginer ne serait-ce que traverser les frontières. Donc là, il a fallu attendre quand même beaucoup d'années d'évolution économique pour en arriver là. Mais ça a été justement une première révolution. La deuxième révolution industrielle, elle, nous a apporté une deuxième révolution qu'on utilise encore tous les jours et qu'on entend juste derrière moi, qui est l'automobile. L'automobile, c'était l'individualisation justement de ces nouvelles formes de transport. On permettait du coup à chaque personne, ça a été un peu moins vrai avant, mais ça allait beaucoup plus maintenant, quel que soit, quelque part, son statut social, d'accéder justement à la mobilité. Donc là, on a changé de paradigme et on a donné la possibilité à chacun de pouvoir se bouvoir à sa guise. La troisième révolution nous a apporté l'avion. Pour la première fois, on pouvait traverser un océan en l'espace de quelques heures. Donc on a pu justement complètement changer, là encore, de paradigme. On a pu changer notre rapport aux frontières. Et donc du coup, la quatrième n'est pas un changement de distance parce que toutes les révolutions avant nous ont permis d'aller plus vite, plus loin, de manière plus rapide. Maintenant, on va le faire sans personne. Et c'est justement cette révolution, cette façon dont on a de changer de paradigme par rapport au transport qui est assez intéressante et qui est permis justement grâce à l'intelligence artificielle. Donc moi, ce que je vous propose dans les minutes qui nous sont consacrées à cet échange, c'est que j'essaie de vous expliquer un petit peu le fruit de nos travaux là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par un véhicule autonome ? Si jamais il y a des choses que vous maîtrisez déjà ou des choses pour lesquelles je vais beaucoup trop vite, comme ça a été le cas avant après, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et puis je pourrais vous dire les précisions que j'ai pu avoir dans le cadre de mes travaux à ce moment-là. Et puis surtout d'essayer de tracer certaines perspectives parce que je pense que quand on parle de projections technologiques, c'est peut-être ça la chose la plus importante et intéressante. C'est de se dire en quoi ça va changer justement notre perception du monde pour les mois qui viennent, les années qui viennent, voire les décennies et les siècles qui seront les prochains. Donc déjà, on voit qu'il y a une technologie qui est rendue possible par la révolution qu'on a en cours et qui peut être amenée à transformer concrètement les transports. Bob Lutz, l'ancien directeur général de General Motors, disait en 2017 dans une interview au Times que la révolution qu'on était en train de vivre aujourd'hui en ce qui concerne le véhicule autonome était comparable à celle qu'on avait connue lors de l'introduction justement de l'automobile quand on était encore au temps des calèches et des cochers. C'est-à-dire qu'on va en fait tout simplement non seulement vers une démocratisation d'une technologie de pointe mais aussi vers un changement absolument fantastique de notre rapport au transport. Une vraie révolution copernicienne comme la plupart en tout cas l'estiment. Pourquoi est-ce que c'est absolument fondamental comme révolution ? Parce que pour la première fois, on n'aura plus besoin d'autrui pour se mouvoir. Le concept même d'un véhicule autonome, c'est une voiture qui arrive à circuler toute seule, qui arrive justement à vraiment, je reprends l'image de Kit dans le cas de Mille, qui arrive à avoir sa propre, pas sa propre conscience, mais en tout cas qui arrive à vous transporter d'un point A à un point B sans aucune autre intervention humaine. Ça permet justement de ne plus dépendre ni d'autrui ni de n'importe quelle organisation, qu'elle soit politique ou qu'elle soit institutionnelle, pour pouvoir vous déplacer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où vous avez besoin par exemple de faire un Paris-Nice, vous êtes totalement dépendant pour justement absorber cette frontière géographique et pour absorber cette distance soit de la SNCF, soit de la RATP, soit d'un BlaBlaCar, soit d'une autre personne qui pourrait vous conduire, soit même de vous-même. Là, vous pouvez vous affranchir non seulement de ce système-là, mais aussi vous affranchir de vous-même. Et donc du coup, de vous affranchir de toutes les contraintes qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire qu'un Paris-Nice, on se dit, tiens, il faut que je le fasse, ça va être 8h, 9h, 10h de mon temps à prendre. Il va falloir soit que je me rende à un aéroport, soit que je choisisse le bon train, il va falloir que j'alloue telle et telle dépense, il va falloir que je sois en bonne forme pour réaliser ce trajet-là, moi-même. Là, ce n'est plus le cas du tout. Donc en fait, on change totalement la vision qu'on a aujourd'hui du transport. On a non plus un temps mort, un temps qui est complètement perdu dans notre vie et dans notre temps libre, mais en un temps qu'on peut justement réallouer en quelque chose d'autre. Et c'est en ça justement que la technologie autonome, le transport autonome est absolument fantastique. C'est parce qu'elle permet tout simplement de réinventer notre rapport au temps en ne faisant plus justement du transport une contrainte, mais bien un temps qu'on va allouer à une distraction ou à quelque chose d'autre. Audi, la marque, le célèbre constructeur allemand, parle beaucoup de la 25e heure gagnée. Ils estiment que la technologie autonome va nous permettre justement de faire des choses dans une voiture qu'on n'était pas capable de faire avant. Je prends un exemple très simple. Vous avez tout un écosystème qui est en train, on y reviendra un peu après, mais tout un écosystème qui est en train de se monter autour justement de ces technologies, de ces voitures autonomes-là, et de l'idée de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce temps gagné de transport. L'éditeur de presse Challenge et Renault, le constructeur Renault, ont fait un partenariat à partir de 2017. Donc ils commençaient déjà à imaginer les prémices justement de cette technologie-là et surtout sa faisabilité, en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans ces différents véhicules-là. Ils ont commencé en fait à développer une série d'émissions, de podcasts, de formations, mais tout aussi d'outils interactifs qui permettent justement à la fois d'occuper la personne qui est dans la voiture et pour pouvoir aussi utiliser ce temps-là pour apporter une vraie valeur ajoutée, qu'elle soit professionnelle, c'est-à-dire tout simplement mettre à disposition des outils nous permettant de suivre une réunion, de suivre une formation, de traiter nos mails, de créer un espace de travail qui soit mobile, mais aussi personnel, d'avoir des temps de formation, des temps de détente, des temps pour regarder une série, se cultiver, etc. Et donc du coup, ce temps qu'on est en train de regagner, c'est justement un changement de paradigme dans les transports qui ne viennent plus une charge, mais qui deviennent vraiment un actif. On va être capable demain de valoriser le temps qu'on occupe et qu'on alloue à n'importe quel type de transport. La vraie question qu'on doit maintenant se poser, c'est cette technologie-là que beaucoup, beaucoup nous promettent à grand renfort de marketing. Jusqu'au détour des années 2019-2020, on avait l'idée que la véhicule autonome allait circuler sur nos routes dans les mois qui viennent. On voit que la promesse aujourd'hui n'est pas réalisée. La question, c'est du coup, si un jour on va réussir à tendre vers cette technologie-là, dans quel type de modèle est-ce qu'on va circuler et quelle nation, quelle entreprise va pouvoir tirer son épingle du jeu. Tout petit point technique, justement, pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous visualisez un petit peu comment fonctionne un véhicule autonome ? Quelles sont les trois conditions remplies pour que votre voiture puisse vous conduire toute seule d'un point à un point B ? De manière totalement intuitive. Appréhender l'environnement. Comment ça pourrait se faire ? Tout à fait. C'est la première condition, justement, pour les véhicules autonomes qui puissent fonctionner. Il leur faut absolument des capteurs. Donc, c'est des capteurs de plusieurs façons. Vous avez des capteurs, ce qu'on appelle les lidars, donc des capteurs qui fonctionnent grâce à la lumière. Vous avez des capteurs sonores. Vous avez plusieurs milliers de capteurs sur un véhicule autonome. Ce qui fait que la plupart du temps, on estime qu'un véhicule autonome a une conscience beaucoup plus accrue de son environnement que ne peut l'avoir un humain. C'est pour ça qu'elle présente aussi un avantage, notamment en termes de sécurité routière, mais ça, on en viendra après. Donc, premièrement, vous avez des capteurs. Des caméras. Des caméras que je rangerai dans la catégorie capteurs aussi. Des capteurs plus physiques et plus visuels, effectivement. Il faut être connecté. Donc, ça, c'est un système qu'on appelle le système V2X. C'est tout simplement la capacité qu'a le véhicule à dialoguer avec tout l'environnement qu'il peut y avoir autour de lui. Donc, V2X, c'est tout simplement véhicule to something. Et donc, du coup, ça peut être véhicule vers un autre véhicule. Dans ce cas-là, on parlera de V2V. Mais ça peut aussi être un véhicule. Vous avez beaucoup d'états et d'institutions qui mettent des petits capteurs, que ce soit sur les arbres, sur des sangliers aussi, par exemple. Et donc, du coup, ces petits capteurs-là vont réagir avec la voiture. Et quand la voiture va envoyer un message sur ces capteurs-là, le capteur va lui répondre en lui disant « Effectivement, soit il y a un sanglier qui va bientôt traverser la route. Anticipe ce qu'on ne peut pas voir si vous avez déjà, comme moi, circulé sur des routes de nuit, de campagne. Vous avez toujours eu peur qu'un animal malheureux passe justement devant nous. » Là, ça peut être évité. Mais ça peut être aussi un feu rouge, un feu de signalisation qui se situerait à 3, 5, 10 kilomètres et qui dirait « Attention, vu ta vitesse actuelle, quand tu vas arriver chez moi, tu vas devoir attendre 30 secondes au feu rouge. Par contre, si jamais tu réduis ta vitesse de 0,3 kilomètres sur les 10 prochains kilomètres, tu arriveras pile au moment où je passerai au vert. Et donc, du coup, tu n'auras plus besoin d'attendre. Donc, du coup, on limite tout simplement la congestion en centre-ville. Donc ça, c'est justement la deuxième condition. C'est ce qu'on appelle des systèmes V2X et c'est la capacité de pouvoir faire parler des capteurs entre eux. Et on a une troisième. Donc ça, c'est, on va dire, le logiciel embarqué qui est l'intelligence artificielle, qui est le cerveau quelque part, enfin les cerveaux, parce qu'il y en a plusieurs, vous savez qu'il y en a plusieurs pour plusieurs réponses devant et répondre à plusieurs tâches. Donc effectivement, il y a l'intelligence artificielle. Mais la troisième condition, on va dire, que je dois embarquer en plus du cerveau, c'est la cartographie. La cartographie, parce que votre véhicule va se mouvoir dans l'espace, mais votre véhicule ne voit pas, et votre véhicule ne voit pas qu'il faut tourner à droite parce que justement, vous voyez qu'on arrive fin de la rue Bretagne et qu'il faut justement tourner vers la rue du Château. La cartographie, parce que votre véhicule, vous savez mieux que moi comment fonctionne l'intelligence artificielle, vous savez que votre véhicule en fait est mu dans l'espace, mais grâce justement à des, comment dire, à un plan qui se représente lui-même en 3D, pas grâce à sa vision. Et là, on touche le premier point justement lié quelque part à la souveraineté qu'on peut avoir, c'est la cartographie. Est-ce que vous connaissez l'acteur aujourd'hui qui dispose de plus grandes données de cartographie du territoire français ? Google. Exactement. Et Google, alors c'est une bonne ou mauvaise chose, mais Google Maps, cartographie 99,7% du territoire français. Est-ce que vous connaissez le deuxième acteur justement qui a la plus grande base de données cartographique du territoire français ? Non, c'est TomTom. Et TomTom est l'équivalent un acteur cartographique qui lui est hollandais. En fait, si vous voulez, le problème c'est qu'aujourd'hui l'hygiène a beaucoup de bases de données mais pas des bases de données aussi précises. C'est-à-dire quand on parle de précision, c'est au millimètre près de savoir où se situe l'intersection entre la rue de Bretagne et la rue du Château. Et ça du coup, ça pose aussi un problème de souveraineté. Ça pose pas de problème d'efficacité parce que Google est excellent dans ce qu'il fait. Google a des masses de données absolument monstrueuses. Quand vous passez d'un pays à l'autre par une frontière, on l'a tous fait quand on parle étranger, on utilise Google Maps pour se diriger, on n'a plus besoin de lire une carte dans une langue étrangère ou même en français. Par contre, ça pose aussi une question du coup de souveraineté. Parce que si on n'est pas capable d'avoir un système souverain en France, quand je dis souveraineté, c'est pas il faut que ce soit un système franco-français pour qu'il soit franco-français, mais c'est d'être en capacité de pouvoir un jour ou l'autre choisir et affirmer nos propres dépendances. Donc du coup, de ne pas dépendre d'un système étranger. Surtout là où ça pose un autre souci, c'est que est-ce que vous connaissez le plus grand acteur mondial en termes de voitures autonomes aujourd'hui ? Le plus grand acteur mondial en termes de performance, de données et surtout d'heures d'utilisation. Non. Ça, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est Google. Et vous connaissez Google via sa branche de voitures autonomes qui s'appelle, vous connaissez ? Wemo. Wemo, en fait, W-A-Y-M-O. Wemo est une branche de Google qui a été lancée à peu près il y a une dizaine d'années. Vous savez que maintenant, Google a rassemblé énormément de start-up et d'entreprises au sein de sa division mère qui s'appelle Alphabet. Wemo est la branche exclusivement dédiée aux véhicules autonomes. Wemo, pour le grand public, personne ne connaît effectivement instinctivement, on dit tous Tesla. Moi, avant, quand j'ai écrit les premières ébauches de mon livre, je pensais aussi que Tesla, parce qu'on est tous victimes du marketing de certains savants ou chefs d'entreprise un peu loufoques. quand on regarde la plus... Qu'est-ce qui me permet de dire que Google et Wemo est la première entreprise du monde en termes de véhicules autonomes ? Premièrement, en termes de brevets déposés et deuxièmement, surtout en termes de nombre de kilomètres de tests qu'ils effectuent. Or, l'intelligence artificielle justement, qui est dans la voiture devant être un critère de performance et pour l'aide doit être justement un système qui, par deep learning, doit être absolument entraîné quasiment quotidiennement et tout le temps pour pouvoir justement faire des erreurs qui soient après corrigés par ces différents fondateurs. On voit en fait tout simplement que Google effectue à peu près au niveau mondial entre 17 et 25 millions de kilomètres de tests de ces véhicules sur circuits ouverts et fermés. Et quand on analyse les différentes métadonnées justement par rapport aux autres constructeurs qui sont publics, l'État de Californie parce qu'ils en avaient marre en 2019 d'entendre justement cette concurrence entre la plupart des acteurs que ce soit Tesla, que ce soit Audi, que ce soit Apple, Google, etc. General Motors, BMW, tous les acteurs qui se disaient « je suis le champion mondial de la conduite autonome » et la Californie voulant être aussi une terre spécifique et très accueillante pour tous les projets d'intelligence artificielle avait décidé d'ouvrir pendant un an toutes ces routes à ces différents constructeurs en disant « voilà le circuit sur lequel vous pouvez circuler, il y a du semi-ouvert, de l'ouvert et du fermé. Et nous, ce qu'on va faire, c'est récupérer vos données, les mettre en open data et voir quel est le système le plus performant. Il se trouve qu'en fait, il y a eu 17 millions de kilomètres de tests qui avaient été réalisés cette année-là. Il se trouve que le système de Google se désengageait, tout simplement se désengageait, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un humain pour pouvoir justement reprendre la main à distance parce que le système faisait n'importe quoi. Pour Apple, c'était environ tous les 10 kilomètres. Pour Tesla, c'était tous les 20 kilomètres. Pour les autres, General Motors, etc., on était aux alentours de tous les 50 kilomètres. Pour Google, c'était une fois tous les 1000 kilomètres. Donc le système pouvait circuler tout seul pendant 1000 kilomètres sans avoir besoin d'une seule interaction humaine. Et c'est là où on a pu voir vraiment la puissance justement de Google à ce moment-là. Donc là où ça pose un souci, c'est que la troisième condition pour faire circuler un véhicule autonome est un service cartographique appartenant à Google et une des entreprises les plus en avance sur justement, on va dire, le cœur de la voiture autonome est Google aussi. Donc c'est-à-dire que là, on a déjà deux dépendances. Quand nous, on se regarde juste comme ça dans un premier état des lieux en tant que Français, donc membre d'une nation automobile, enfin historiquement très automobile, qui a une grande culture automobile, on se dit, déjà on dépend d'une technologie qui est très efficace quand elle est développée par Google avec des services qui seront très développés par Google. Est-ce que néanmoins, vous connaissez des acteurs, est-ce qu'on aurait, enfin vous avez déjà entendu parler de certains acteurs français, vous pensez qu'en France on se situe comment est-ce que vous, sur cette technologie-là ? Est-ce qu'il y a un scan 3D de tout le territoire français qui est encore ? Oui, tout à fait. Est-ce que ça peut être utilisable ? Alors, il y a plusieurs questions là-dessus. Il y a l'interopérabilité des différentes données qui se fait notamment par différentes villes parce que ce scan-là justement veut être fait au niveau national, mais vous avez beaucoup de villes qui rechignent à partager leurs différentes données avec d'autres villes. Deuxièmement, le problème, ça va être aussi la lisibilité, l'utilisation de ces différentes données-là par les différents services souverains des différentes véhicules autonomes en question. Par exemple, Wemo avait déjà annoncé à l'époque quand TomTom avait dit qu'ils avaient quasiment cartographié tout le territoire français que leur véhicule à eux n'utiliserait jamais d'autres services que Google Maps. Donc, ça dépend aussi de quelles données est-ce qu'on va être capable de mettre dedans. Et le troisième, ça va être aussi le fameux quand est-ce qu'on aura fini de cartographier le territoire parce qu'on a toujours des grands projets mais on arrive toujours au coup de mal à les mettre en fin. Là, on a quand même un système qui est déjà mis en place, qui a déjà une base de données qui est quasiment complète alors que l'on en est de l'autre côté à d'autres promesses. Donc là, c'est pour ça que ça pose un autre souci. Mais on est en train de rattraper notre retard. En tout cas, il y a aussi d'autres partenariats qui sont en train de se faire avec certains constructeurs et on espère en tout cas que ça va pouvoir mener à terme à une solution qui pourrait nous permettre de là aussi peut-être nous désengager un petit peu d'autres constructeurs étrangers. Cette technologie-là, justement, elle fait suite à une volonté un petit peu nationale de la France. Donc du coup, d'affirmer et de mettre en avance certains de ces constructeurs, il y a un constructeur français qui a été un des leaders, presque un des premiers en tout cas à développer les déprimings de voitures autonomes qui s'appelle Navia. Est-ce que ça vous parle ? Navia. Navia. N-A-V-Y-A. C'est une entreprise lyonnaise à la base, c'est une startup lyonnaise qui a connu une croissance absolument fantastique depuis 2013-2014 et qui en fait a été une des premières entreprises au monde à développer des brevets extrêmement robustes sur l'intelligence artificielle liée justement à des applications de conduite, donc à des technologies autonomes. Il se trouve que Navia, elle a eu des réussites technologiques absolument fantastiques. Ça a été la première, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2017. Pour 2017, première fois qu'en France, on a l'autorisation de faire circuler un véhicule autonome sur route ouverte. Donc sur route ouverte, là où justement c'est un vrai défi sur route fermée, c'est facile, on a tous fait du karting où on a tous justement circulé dans des routes fermées. On voit très bien que quand justement le circuit est monotone et qu'on n'a pas d'interaction, c'est-à-dire un piéton qui peut traverser ou une autre voiture qui vient en contresens, c'est beaucoup plus facile que de circuler à Paris. 2017, c'est la première fois où justement on a la mise en démonstration d'une circulation d'un véhicule autonome sur route ouverte. Donc du coup, avec cohabitation d'autres personnes et d'autres véhicules qui du coup avaient qu'une envie c'était soit de rentrer chez eux soit de vaquer leurs occupations. Ce qui était très intéressant c'est que ce jour-là donc du coup on avait la navette de Navia qui circulait avec notamment le défi qui était de prendre le rond-point de l'étoile et de sortir à chaque fois, à chacune des sorties. Pour tous ceux qui l'ont déjà fait ici, vous pouvez voir que pour une intelligence artificielle c'était assez robuste en tout cas comme réussite. Il faut savoir qu'il y avait une personne qui était à distance ainsi qu'une personne derrière le volant enfin volant qui était présent au cas où pour reprendre pour ne pas mettre en danger justement la circulation en tout cas la vie des différentes autres personnes. Donc on a Navia du coup qui est ce constructeur-là donc qui a su très rapidement tout simplement mettre en avant des technologies qui étaient extrêmement puissantes et extrêmement en avance même sur des technologies américaines. Le seul problème c'est qu'à partir de 2017 l'environnement réglementaire de la France faisant qu'on ne pouvait circuler dans des phases de test en dehors justement de ces quelques slots ouverts par à la fois le préfet le ministre des Transports le ministre de l'Intérieur et Matignon du coup c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire justement des tests alors qu'aux Etats-Unis on nous dit comme j'ai dit avant la Californie vous ouvre plusieurs milliers de kilomètres de tests en disant vous pouvez faire absolument ce que vous voulez pour justement faire apprendre pour enseigner à votre logiciel à circuler. Et donc du coup entre cette stratégie-là de l'Etat qui était d'un point de vue législatif assez contraignante et de l'autre côté une autre technologie une autre stratégie plutôt asiatique notamment par une entreprise qui s'appelle Baidu qui a été tout simplement de copier mot pour mot le brevet des véhicules autonomes de Navia et donc du coup pour faire exactement le même véhicule que le faisait Navia donc de manière totalement contrefait et bien du coup on s'est retrouvé dans un étau réglementaire et dans un étau technologique en France qui fait que face à la souplesse législative américaine et face à la capacité de copier justement asiatique et bien en fait nos technologies ont pris notre champion a pris pas mal de retard par rapport justement aux autres technologies au niveau mondial donc c'est pour ça qu'on a quelques acteurs on a un acteur qui fonctionne bien on a Renault aussi qui essaie de tirer son épingle du jeu mais qui a beaucoup beaucoup de mal parce que le problème d'une grande entreprise comme ça c'est comme un paquebot vous savez ça peut aller très très vite une fois que c'est lancé le problème c'est quand il s'agit de changer de direction et là une grande entreprise comme Renault comme toutes les autres entreprises justement du secteur sont confrontées à plusieurs changements de direction à la fois changer l'alimentation des moteurs donc passer vers l'électrique et à la fois aller vers justement une nouvelle technologie de conduite et des fois il y a des arbitrages qui sont à faire et qui ne sont pas forcément en faveur de la technologie autonome donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en France à être on est passé un des premiers justement pays à pouvoir déposer des brevets dans cette technologie là à quelque part aujourd'hui un pays qui est suiveur et qui du coup va devoir dépendre d'entreprises étrangères et surtout avec du coup des services de cartographie et des services d'intelligence artificielle qui sont faits à l'étranger donc du coup ça c'est la première alerte qu'on mettra dessus c'est que oui il y a des grandes chances quand on voit l'état de l'ingénierie que la voiture autonome puisse voir le jour assez rapidement on estime que d'ici 8 à 9 ans pour avoir des systèmes qui se conduisent quasiment tout seul ce qu'on appelle des systèmes de niveau 4 il y a des classifications de 0 à 5 en termes de véhicules autonomes 0 c'était la la fort de T on va dire de nos arrière-grands-parents aujourd'hui un système de niveau 4 c'est un système qui commence à être commercialisé c'est un système où vous pouvez lever les mains vous avez toujours un volant mais vous pouvez vous permettre justement de ne plus la conduire que ce soit en centre-ville que ce soit sur l'autoroute qui se gare toute seule ce qui là aussi est plutôt pratique dans des villes comme Paris et le niveau 5 c'est le niveau où vous n'avez plus du tout de volant et vous n'avez plus du tout d'assistance humaine donc du coup on estime qu'on pourrait avoir des niveaux la plupart de ces grands constructeurs-là constructeurs sérieux donc notamment Wemo estime qu'on pourrait avoir des véhicules au niveau 4 d'ici 2027-2029 et des véhicules au niveau 5 d'ici 2033-2034 donc en fait c'est quasiment demain la seule chose qui bloque encore aujourd'hui dans beaucoup de points c'est la législation et surtout le volet cognitif la législation elle est sclérosée elle est gérée par ce qu'on appelle la convention de Vienne donc c'est 1977 une convention qui s'est faite au sein de l'ONU qui en fait a été la première convention internationale régissant le permis de conduire on va dire au niveau international et la façon dont on devait conduire cette convention-là alors je ne sais pas si elle a été visionnaire déjà à l'époque ou si elle était ou si c'est une simple coïncidence fortuite elle disait qu'un véhicule pour pouvoir circuler sur une route doit avoir derrière le volant un conducteur humain c'est écrit comme ça donc en 1977 donc il y a plus de 50 ans on dit qu'un véhicule doit avoir un conducteur humain derrière le volant donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'état actuel du droit techniquement on ne peut pas justement avoir de véhicule sans conducteur humain sauf un état au monde qui est la Californie qui a donné le statut d'humain de conducteur humain pardon à son logiciel d'intelligence artificielle pour pouvoir du coup contrecarrer du coup cette législation-là donc première raison de blocage c'est la législation qui se doit d'évoluer et deuxième raison c'est vraiment le volet cognitif si je fais le quand je pose souvent la question j'ai souvent des réponses mitigées est-ce que vous serez si je fais un petit sondage qui serait prêt aujourd'hui à monter dans une voiture autonome tout de suite ce soir il y a une voiture qui vous attend oui ah non justement vous ne conduisez pas on vous conduit à vous faire conduire par un véhicule autonome niveau 5 niveau 5 c'est sans volant sans rien du tout il n'y a pas de pédale il n'y a pas de volant vous êtes assis vous n'avez aucun moyen vous faites totalement confiance donc c'est marrant il y en a à peu près 50% c'est à peu près 45-50% c'est la proportion que j'ai à chaque fois que je pose cette question là si je peux vous demander pourquoi pourquoi vous voulez justement qu'est-ce qui vous ferait dire oui j'ai envie d'y aller pour tester cette réponse j'entends aussi ouais moi je n'ai pas encore ma chance il y a une question cyber sécurité c'est le problème de fond les russes ils ne sont pas loin donc donc voilà ça peut être hacké facilement donc je n'ai pas confiance dans l'état actuel de la cyber sécurité en France est-ce que vous c'est c'est très facile de pirater de pirater un mail google on a un peu loin non non on peut faire c'est vrai que ça c'est un déminable suffisamment de s'introduire à quelque chose oui ceux qui ne parlent pas dans le micro ils ne le voient je ne le vois je ne le vois donc je fais la référence justement à ce que c'est à ce que c'est la finie où on a un peu sauté en un pipeline le côté le côté cybersécurité confiance ce qu'on entend alors moi j'entends ce que vous dites monsieur sur le côté j'en ai marre j'aime pas conduire mais je vous rejoins totalement là dessus c'est une autre raison qui m'a motivé à aussi faire ces travaux là mais le côté confiance le côté cybersécurité revient quasiment à chaque fois et mais quand je pose en général la question vous dites cybersécurité déjà deux questions c'est est-ce que vous pensez du coup qu'un russe ou n'importe quelle autre personne au bout du monde viendrait pirater votre propre voiture autonome et deuxième question si jamais on voulait vraiment vous voulez vraiment du mal aujourd'hui on pourrait très bien vous couper les freins de votre véhicule quand il est justement sur le parking du supermarché ça reste physique mais la question c'est est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est plus facile d'un point de vue physique ou numérique de trafiquer un véhicule vous êtes sûr alors je vous pose une question combien de personnes on va faire la loi des probabilités combien de personnes sont capables aujourd'hui de trafiquer une voiture d'un point de vue physique combien de personnes ont la compétence de trafiquer une voiture d'un point de vue numérique oui mais ceux qui le font de façon numérique sont plus dangereux parce qu'ils sont plus plus fous c'est une menace plus grave que le petit n'importe qui ah mais ça peut être n'importe qui demain demain c'est véritablement l'impact il y a quelqu'un qui veut s'introduire de façon numérique si on généralise la voiture autonome on ne sera jamais à l'abri de personnes qui prendra exactement qui accrame le système central qui accrame le système central et à partir de là il peut demander une renceinte si vous ne dépendez pas de l'abri moi j'arrête le système et je provoque des accidents c'est pour ça que la question de la cybersécurité elle est prégnante elle revient très souvent mais moi je je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et avec votre intuition mais ce qui est marrant c'est que moi à chaque fois que je pose cette question c'est de voir ces réactions qui sont presque épidermiques c'est aujourd'hui non mais c'est pas du tout une critique mais si je veux dire moi j'ai les mêmes mais je pense que j'aurais les mêmes en montant aussi dans un véhicule autonome mais ça c'est un biais cognitif quand vous montez dans un avion un avion aujourd'hui vous savez que vous avez un hacker peut hacker un avion juste avec un smartphone en étant dans l'avion pourtant ça ne nous empêche pas de monter dans l'avion il y a deux choses aussi il y a la loi des probabilités en se disant que ça n'arrive qu'une fois peut-être tous les dix ans et donc du coup on espère ne pas être là-dessus on n'a jamais gagné au loto il n'y a pas de raison qu'on ait cette probabilité là mais deuxièmement il y a aussi le levier cognitif le côté je n'ai pas confiance dans cette technologie là elle avait été renseignée par Max Weber le sociologue allemand dans le savant et le politique 1919 excellent essai où en fait il explique à l'époque il raconte que quand on avait dans les premières villes dans les premières métropoles notamment à Berlin et à Munich il prenait ces exemples là quand on avait les premiers tramways les premiers tramways quand ils circulaient ils étaient vides vides totalement vides personne ne voulait monter dedans pourtant c'était en libre circulation puis on pouvait facilement monter dedans et en plus ça permettait un gain de temps et en fait il explique qu'à l'époque la plupart des usagers quand ils s'étaient renseignés des utilisateurs ne le faisaient pas parce qu'ils associaient en fait la technologie justement du tramway à de la magie parce qu'ils n'avaient pas le bagage on va dire d'ingénierie pour le comprendre et donc du coup vu qu'on ne comprend pas le fonctionnement on ne sait pas comment ça freine on ne sait pas justement comment ça tourne on voit juste que des juste des il y a peut-être un j'avais fait une étude j'avais eu après l'époque le très grand nom de la science de l'époque disait que l'être humain ne seurdez pas et que les vaches mourraient dans les trains c'est que si on parle dans tout l'être de la France les gars sont systématiquement très à l'écart des vides exactement on disait effectivement que ça faisait exploser quelque chose dans le cortex cérébral et en fait Wax Weber il disait justement ce qu'il faut c'est créer le désenchantement du monde c'est à dire on part justement de cette vision un petit peu magique à quelque chose de très scientifique et donc du coup ça passe par quoi ce désenchantement du monde là ça passe par l'explication claire et pédagogique de tous les points qui font fonctionner cette technologie là et aujourd'hui la technologie autonome quand on regarde d'ailleurs ce qui est très marrant c'est quand on regarde les coefficients de perforation dans les différentes sociétés il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été menées au niveau international on remarque que la France apparaît systématiquement aux alentours de la 25ème 40ème place des personnes qui répondent oui je veux monter dans un véhicule autonome est-ce que vous connaissez les trois pays de tête ? Est-ce que vous connaissez la Chine ? Oui du Sud Corée du Sud Chine et Singapour et c'est trois pays qui ont justement un habitus technologique quand on croise la capacité la volonté de dire oui j'ai envie justement de monter dans une voiture autonome le 4ème c'est l'Inde et le 5ème le Japon oui j'ai envie de monter dans un véhicule autonome et quand on corrèle ça avec le nombre de la part de scientifiques parmi la population générale en fait on remarque qu'il y a une corrélation quasiment parfaite et donc du coup c'est très intéressant de voir que plus justement on a de scientifiques dans sa société donc plus on a une compréhension de l'habitude scientifique plus justement on a confiance en cette technologie ça ne veut pas dire que ne pas avoir confiance ça nous fait de nous des technononneux ou des technophobes pas du tout moi je vous avoue qu'un véhicule autonome avant de m'y intéresser au fonctionnement de discuter avec des ingénieurs pour moi c'était hors de question de m'en approcher parce que j'avais peur que comme un taureau fou attiré par justement un pull rouge et donc du coup c'est pour ça que le défi je pense que le plus grand défi qu'on va avoir de cette technologie autonome là ça va être le défi cognitif comment est-ce qu'on fait comprendre justement à une population à des gens qu'en fait cette technologie là ce n'est pas de la magie il ne va pas y avoir des risques de cybersécurité accrue alors sur les risques de cybersécurité accrue il y a un laboratoire de recherche à Brest qui s'intéresse justement particulièrement à la question de la cybersécurité liée justement à toute la technologie autonome et en fait ils estiment que vous avez beaucoup plus de chances de vous faire justement hacker en avion ou en train que dans un véhicule autonome pourquoi ? parce que le système est à la fois connecté à un réseau et en même temps extrêmement local c'est comme le système de la blockchain donc le système en fait peut-être donc dépend à la fois du côté réseau par ce que je vous expliquais avant le côté V2X et le côté justement il faut absolument que j'ai une conscience de tous les véhicules qui sont autour de moi et je suis relié aussi à une centrale qui me permet de faire remonter différents problèmes pour éviter justement les accidents de la route mais aussi capable de se déconnecter à un instant T et surtout de ne pas avoir une connexion parfaitement continue mais avec une petite latence qui fait qu'en fait elle est extrêmement difficile à pouvoir être piratée et donc du coup c'est pour ça que ce petit terminal-là qui se déconnecte sans cesse mais à raison d'une latence de quelques micros voire nanosecondes et du coup ça devient extrêmement compliqué justement à pouvoir il faudrait en fait tout simplement pour pouvoir hacker un véhicule autonome que chaque personne en fait soit derrière chaque véhicule donc avec que ce soit à envoyer une impulsion justement un message électronique qui soit sur la même fréquence à laquelle elle se déconnecte et elle se connecte donc en termes de probabilité c'est extrêmement faible et donc en fait vous ajoutez à ça plus le fait que vous avez beaucoup de Wemo par exemple qui vous explique que donc Google qui vous explique qu'en fait eux ils ont des outils des espèces de gendarmes polymorphes à l'intérieur de chacun de leur système qui en fait sont capables de résister de prendre une forme défensive répondant à n'importe quelle à n'importe quelle justement attaque donc c'est pour ça qu'en fait en termes de cybersécurité c'est le premier truc qui nous vient toujours à l'esprit mais quand on regarde d'un point de vue purement probabilité c'est la chose qui arrive le moins alors après quand je dis ça en général on me dit oui mais il y a quand même eu pas mal d'accidents de véhicules autonomes sur nos routes parce qu'on a vu que ça a fait le tour des médias est-ce que vous savez combien il y a eu de morts liées aux véhicules autonomes ces dix dernières années non mais vous avez tous entendu sur les routes de Californie sur les routes de Floride sur les routes du on a eu effectivement alors ça c'était un véhicule niveau 3 voilà c'était alors si la solution elle est toute trouvée mais la solution elle n'est pas acceptée c'est deux choses vous savez on estime déjà le côté de l'assurance c'est un point cardinal on estime que l'introduction du véhicule autonome ça va potentiellement faire diminuer de 40% les recettes non les recettes des assureurs liées justement à l'automobile d'une part parce qu'il y a moins d'accidents et deuxièmement parce qu'il y aura moins de véhicules aussi ça j'y reviendrai juste après mais le véhicule autonome sera forcément partagé il ne sera pas individuel il ne sera forcément partagé et donc du coup vous avez moins d'accidents on estime à peu près qu'en France c'est simple en France vous avez 70% des accidents qui sont liés à la fatigue à la consommation d'alcool et de drogue 70% sur ces trois facteurs là la voiture autonome ne buvant pas ne fatiguant pas et ne se droguant pas elle n'a aucune chance justement donc en fait vous pouvez déjà diminuer d'un point de vue totalement théorique toutes choses égales par ailleurs de 2200 morts par an enfin de 2200 le nombre de morts sur les routes le côté assurantiel c'est qu'aujourd'hui on fait supporter quasiment tout le risque sur le conducteur donc sur la personne qui a la responsabilité au quotidien de ses réflexes dans la mesure où le conducteur n'a plus aucun réflexe à assumer plus aucune responsabilité comment est-ce qu'on fait nous ce qu'on propose c'est une responsabilité tripartite premièrement sur la collectivité sur l'état pourquoi ? parce que l'état est responsable des infrastructures donc du coup quand on regarde la plupart des accidents ce que je disais avant c'est que moi j'entends en général ce que je disais c'est que beaucoup de gens me disent bah oui mais il y a plein de véhicules tueurs parce qu'en fait il y a eu à peu près 10 morts 10 personnes qui sont mortes sur ces 10 dernières années sur les véhicules liés à des véhicules autonomes dans le monde ce qui n'est enfin 10 morts de trop mais ce qui est d'un point de vue au regard il y a près de 4000 personnes qui meurent chaque année rien qu'en France sur les routes de manière directe sans compter les personnes indirectes quand vous regardez justement pourquoi à chaque fois on a l'impression que ce sont des véhicules tueurs c'est parce que quand vous avez un véhicule autonome qui rentre dans un accident le dernier qui a fait le tour du monde mais pendant une semaine la une de absolument tous les journaux dans le monde c'était justement un véhicule c'était Uber c'était un véhicule développé par la firme Uber qui était rentré en fait dans un cycliste alors on s'est dit bon ben voilà hors de contrôle etc le problème c'est que le cycliste avait déboulé d'une route où il n'y avait pas justement de vraiment d'un champ de nuit habillé tout en noir sans aucune lumière et donc du coup le véhicule ne l'a pas vu enfin il n'y avait pas de capteur le capteur l'a freiné au dernier pas assez et donc du coup ça a tué le malheureux cycliste le côté assurantiel du coup qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là il y en a beaucoup qui vont dire c'est à l'utilisateur à l'usager de porter la responsabilité mais l'usager en droit va vous dire ben non il n'y a pas de preuve de responsabilité ce n'est pas à moi qui suis dans le véhicule de pouvoir supporter ça donc nous ce qu'on propose c'est quelque chose de tripartite premièrement l'état donc via justement le fait d'avoir une bonne logistique et des bonnes infrastructures et surtout d'avoir aussi des structures V2X donc du coup des capteurs qui soient un maximum diffusés quand je vous disais d'aller jusque sur le sanglier c'est vraiment d'aller jusque sur le sanglier aujourd'hui moi j'ai vu dernièrement dans le département de l'Ardèche où je me suis rendu il y a quelques semaines vous avez la municipalité enfin les collectivités qui mettent des bandes réfléchissantes sur certains sangliers alors c'est un dolor ça ne change absolument rien à leurs habitudes etc ça ne se va pas mais de nuit ça se voit et je peux vous assurer que ça coûte beaucoup moins cher pour la collectivité que de mettre ça que de mettre des milliers de lampadaires à allumer toute la nuit des fois pour des routes où vous avez que 3 personnes qui circulent toute une nuit donc premièrement la responsabilité de l'Etat si jamais les infrastructures sont en mauvais état deuxièmement la responsabilité liée au constructeur parce que c'est au constructeur justement de faire en sorte que le produit qui sort de son usine soit le moins défaillant possible et le plus efficace possible troisièmement l'utilisateur et le gestionnaire de flotte je vous le disais en petit préambule avant un véhicule autonome ne sera jamais individuel c'est à dire que là aussi où c'est un changement de paradigme total c'est qu'on l'explique un peu plus de manière un peu plus détaillée dans le livre mais je pense qu'on va vers la fin justement de la possession d'un véhicule personnel et surtout encore plus pour un véhicule autonome pour deux raisons premièrement parce qu'aujourd'hui votre véhicule est-ce que vous savez quand on rapporte le temps d'utilisation de votre véhicule par jour au coût que ça peut avoir combien vous coûte l'heure d'utilisation d'un véhicule par heure à votre avis on a fait les calculs donc on utilise notre véhicule 2 à 4% de notre temps journalier il se trouve que pour un véhicule au prix moyen de 18 000 20 000 euros en comptant l'essence alors c'était le calcul qui avait été fait avant le choc pétrolier mais en prenant ces calculs là et tout sur 10 ans votre véhicule vous coûtera 23 euros par heure d'utilisation 23 euros à chaque fois que vous montez donc à chaque fois que vous montez dans votre voiture c'est comme ça ça vous coûte 23 euros par heure ce qui est absolument énorme justement quand vous comptez le temps d'immobilisation de votre voiture c'est des temps où vous ne payez pas mais donc du coup qui font que votre temps d'utilisation coûte beaucoup plus cher donc à mon avis on va vers la fin des véhicules personnels parce que quand les gens vont commencer à se rendre compte de ça ils vont se rendre compte que la plupart du temps sauf cas où on n'a pas le choix on aura pu à posséder sa propre voiture et deuxièmement parce qu'un véhicule autonome aujourd'hui je parle d'un véhicule autonome d'un simple espace où on peut être 3 à 5 à cohabiter ça vaut entre 250 ça vaudra entre 250 et 350 000 euros lié justement à tous les capteurs qui sont dedans donc aux personnes il y aura peut-être 5% 2% des français qui pourront vraiment s'en payer donc quand vous prenez le coût d'utilisation très fort plus le coût d'achat d'investissement initial qui est très élevé nous on est persuadés en tout cas avec mon co-auteur qu'en fait on va vers du coup un véhicule qui sera partagé et donc du coup c'est pour ça qu'on aura des flottes de véhicules qui du coup seront situées à plein d'endroits stratégiques donc ça peut être une flotte de 3 véhicules par rue ou alors en périphérie de certaines villes etc et donc du coup c'est pour ça que la troisième part de la responsabilité assurantielle on veut la faire porter sur le gestionnaire de la flotte qui se doit de faire en sorte que tous les véhicules qui sont proposés aux différents usagers soient en état absolument parfait et parfaitement utilisable pas forcément mais si par rapport au contexte de nous je vais vraiment un peu d'exemple de votre civile c'est-à-dire l'exemple de votre civile tout à l'heure moi je suis l'advocat qui était propriétaire chez l'étude c'est l'attaque de séquence à la consulité et la science de votre civile qui n'a respecté beaucoup les règles de séquence donc ça c'est posé théoriquement après cas par cas croyez-moi je fais confiance aux avocats pour alimenter la jurisprudence mais si vous voulez nous on est persuadés que si on part de parce que ce qu'il faut avant de penser au cas d'espèce effectivement c'est de penser à la répartition moi la répartition elle va passer du côté conducteur individuel à tripartite avec trois niveaux état constructeur gestionnaire de flotte et je pense que cette responsabilité partagée là après bien sûr vous avez si effectivement vous traversez la route que vous avez un capteur mais qui par exemple vous avez un capteur sur vous parce que demain ça va se faire que quand on va courir la nuit on aura tous un capteur sur soi le capteur est défectueux et qu'on traverse voilà c'est le capteur quand on a quand on a justement un capteur ou quand on a notre smartphone n'importe quel outil qui doit justement répondre à la voiture et qui ne fonctionne pas dans ces cas là ça posera la question aussi si par exemple mon capteur est censé être mon smartphone et qu'il n'a pas répondu est-ce qu'en ce cas là j'attaque Samsung j'attaque Apple j'attaque voilà mais ça il y aura des questions d'espèces qui seront spécifiquement mais on pense on est persuadé que l'architecture globale doit vraiment changer donc du coup libérer l'assuré de sa responsabilité et donc du coup quand vous avez une assurance avec des grands monticules justement de personnes vous passez plus à 36 millions d'assurance d'assurance individuelle mais à 5 grandes assurances pour 5 grands constructeurs plus 10 grandes assurances pour 10 grands gestionnaires de flotte ça fait une chute irrémédiable de votre chiffre d'affaires parce qu'en plus vous assurez un risque qui est beaucoup moins certain que ce qui était avant c'est pour ça que le côté d'assurance elle il est absolument et c'est pour ça que la plupart des assureurs freinent des 4 pieds et la plupart vous disent de toute façon la voiture autonome n'aura jamais lieu vous avez un constructeur français qui tient le même discours qu'est Renault et qui dit la voiture autonome n'aura jamais lieu en off quand vous discutez avec certains de ses ingénieurs ou quand vous avez même des pas en off ces sorties vous avez beaucoup de ses ingénieurs qui sont partis chez Renault ou à d'autres qui vous disent en fait on dit ça parce qu'on a raté la stratégie on a raté le virage on est déjà très à la traîne en France et nous on a la traîne de ceux qui sont à la traîne donc si jamais on assume publiquement quand on est entreprise cotée comme nous qu'en fait on est à la traîne sur la prochaine révolution de ces 100 prochaines années ça va être compliqué de pouvoir lever des fonds sur les marchés financiers et donc du coup c'est pour ça qu'il faut toujours écouter ceux qui vous disent la voiture autonome n'aura jamais lieu d'autres vous disent la voiture autonome aura lieu ce sera demain en général c'est ceux qui ont beaucoup beaucoup besoin d'argent quand vous regardez les communiqués de Wemo ils vous disent on y travaille c'est en bonne voie Google alors que quand je vous l'ai dit encore une fois ce sont les premiers là-dessus mais vu que c'est toujours intéressant de voir et ça ça vaut pour toutes les autres technologies quand vous regardez justement les discours très affirmés de certains ou très contre de contradiction dans d'autres vous regardez où se situe chaque personne sur la chaîne d'innovation alors Tesla nous dit qu'ils ont développé déjà des niveaux 5 non commercialisés ils sont en train de commercialiser des niveaux 4 ils ont des niveaux 5 qui du coup ils ont fait circuler sur pas mal justement de leur route mais qui se désengagent encore entre 20 et 30 fois plus que le modèle de Google par contre Tesla étant une entreprise qui est extrêmement souple extrêmement flexible et très plastique ils arrivent en fait à corriger très rapidement leurs différents défauts et la réalité d'aujourd'hui l'ingénierie ne vaut pas forcément la réalité de demain parce que vous savez ça dépend aussi de la capacité qu'on a pour une intelligence artificielle à pouvoir l'entraîner et l'entraîner et l'entraîner et surtout là aussi vous avez la plupart des constructeurs qui freinent des cas de fer notamment OEMO qui ne lancent pas aujourd'hui ces premiers véhicules à la commercialisation c'est qu'ils savent très bien et qu'ils ne peuvent pas le lancer avec un risque à 98% ou à 97% parce que si jamais vous avez un mort dans le mois qui suit vous cassez tout mais vous cassez toute l'industrie vous cassez toute l'industrie si demain on lance un nouvel avion à hydrogène comme le propose Airbus aujourd'hui et que l'avion explose dans le premier mois plus personne ne montera dans un avion hydrogène parce que des enchantements du monde parce qu'on ne connait c'est pas technologie parce qu'on en a peur et parce que ça jette l'opprobre aussi sur ce nôtre donc c'est pour ça qu'aussi il y a pas mal c'est pour ça que c'est bien aussi que la plupart des constructeurs font preuve d'une certaine maturité aussi avant de lancer leur propre leur propre technologie dessus Déjà ils ont des matrices assurantielles qui sont différentes selon leurs états mais si vous voulez eux ce qu'ils sont en train de voir d'un point de vue fédéral c'est une chose qui se rapprocherait un petit peu d'une chose à deux à bipartite état constructeur état constructeur mais de toute façon c'en est fini de la responsabilité individuelle sur l'assurance ça c'est clair et net que personne ne pourra proposer une assurance à quelqu'un sans volant et sans volant où vous ne pouvez pas dont vous n'êtes pas propriétaire parce que c'est pas votre flotte et d'autre part où vous n'avez pas de volant parce que là vous n'avez aucune capacité justement de pouvoir reprendre la main donc c'est pour ça que le plus gros défi il n'est pas forcément réglementaire assurantiel parce qu'on a les solutions on les voit émerger le vrai défi c'est pas quelque chose de très cartésien c'est quelque chose de beaucoup plus on va dire qualitatif qui est vraiment le côté cognitif et sur le côté cognitif nous ce qu'on préconise aussi c'est d'une part en expliquant le fonctionnement réel en expliquant la loi des probabilités sur les différentes cybersécurités c'est aussi de faire comprendre aux gens les différents avantages qu'ils pourraient avoir justement à avoir des véhicules qui se déplacent quand je parlais de la 25ème heure justement d'Audi avant c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans le milieu profin qui pourrait avoir lieu dans le milieu professionnel c'est à dire que aujourd'hui vous connaissez la durée moyenne du trajet en Ile-de-France justement pour rejoindre Paris tous les matins 68 minutes exactement 68 minutes tous les matins justement en moyenne par actif donc avec des fois c'est 10 minutes pour d'autres et c'est presque 2 heures pour d'autres quand vous êtes donc parce qu'aujourd'hui vous avez justement des souvent plus vous habitez loin qu'on vous habitez à Melun aujourd'hui vous n'avez pas le choix vous prenez votre voiture parce que le RER met beaucoup de temps il n'est pas là toutes les 10 minutes et bien du coup vous perdez ces 68 minutes là par jour vous perdez 2 heures par jour c'est 10 heures à la fin de la semaine et c'est 40 heures à la fin du mois 40 heures à la fin du mois c'est une semaine de travail soit vous arrivez à vous former à vous cultiver à vous divertir à vous reposer ou à travailler c'est un temps que vous pouvez complètement et c'est pour ça que la plupart des constructeurs aujourd'hui il y a tout un écosystème aussi qui est en train de se développer vous avez VDECOM par exemple qui est en fait une entreprise spécialisée justement dans la formation et dans l'organisation des habitacles sont en train de travailler justement à la transformation complète de l'habitacle qu'on a aujourd'hui c'est à dire que c'est fini l'habitacle 2 places isolées devant 3 places derrière vous avez beaucoup de choses effectivement qui se font en cercle en bifrontale vous avez aussi Accor qui a commencé à travailler sur une cabine lit c'est une chambre d'hôtel sur roue en fait parce qu'ils savent très bien que je reprends mon exemple du Paris-Nice vous avez demain une réunion à Nice à 7h du matin la plupart du temps on prenait l'avion la veille on arrivait à 23h on prenait le taxi on allait dormir à l'hôtel là si jamais vous avez la capacité de programmer votre voiture en disant je pars à 22h de Paris je suis sûr d'arriver à 7h demain c'est une diminution totale d'une partie du chiffre d'affaires pour la plupart justement des hôtels donc les hôtels certains hôtels quand ils ont un petit peu de vision arrivent justement à prendre les devants et donc vous avez une très belle capsule donc c'est des concepts car pour l'instant donc il faut vraiment imaginer que par la technologie autonome on n'aura plus du coup ces grosses voitures de 5 places mais là c'est vraiment une capsule qui est sur 4 roues avec du coup l'équivalent d'un lit puis une espèce de petite cabine qui pour se changer qui du coup il vous suffit de basculer après le lit et qui est tout confort avec effectivement des amortisseurs sensoriels qui vous permettent de ne pas entendre à la fois ce qui se passe dehors et de ne pas ressentir le mouvement donc du coup c'est des choses qui sont à l'état de concept mais qui du coup demain pourront totalement potentiellement circuler le fait de faire une réunion vous avez demain une réunion vous habitez à 3 ou vous habitez à Paris vous devez aller à 3 ou à Paris et vice versa vous devez être à partir avec 3 de vos collègues aujourd'hui chacun prenez sa voiture ou prenez un train différencié ou ensemble on peut vraiment travailler là-dedans on peut commencer la réunion dans la voiture avec du coup des logiciels et différents capteurs qui vous permettent de discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas présentes physiquement vous arrivez sur site votre réunion est déjà faite et c'est pour ça qu'en fait ça permettra aussi énormément de choses c'est à dire qu'on ne sera plus obligé d'habiter à quelques kilomètres de son centre d'activité et de subir ses 68 minutes de trajet tous les matins mais on pourrait se permettre d'habiter peut-être un peu plus loin en périphérie donc du coup dans des villes qui sont aujourd'hui un peu dévitalisés ce qu'on dit la France un peu plus périphérique qui en général se situe à une heure une heure et demie de trajet d'une grande ville et de se dire quand c'est possible je vais pouvoir par exemple télétravailler deux trois jours par semaine et le reste du temps une heure et demie le matin une heure et demie le soir mais c'est pas grave parce que c'est un temps de travail et donc au lieu de partir à 5h je partirai à 7h à 8h je rentrerai et à 18h je serai chez moi parce que du coup ce temps là ne sera plus un temps qui sera mort et c'est en ça du coup c'est très intéressant c'est que nous ce qu'on pense c'est que dans une certaine mesure d'un point de vue assez relatif ça peut redessiner vraiment certaines frontières et certaines la carte on va dire d'activité de la France vous ajoutez à ça le fait d'avoir justement des flottes de véhicules autonomes qui sont situées un peu partout sur le territoire et qui agissent quelque part un petit peu que vous pouvez invoquer à souhait avec votre téléphone donc quelque part qui agissent comme un TER personnel et bien du coup vous vous dites que réouvrir certaines lignes de train de nuit ça ne sert à rien parce que vous pouvez habiter à Saint-Étienne de Font-de-Belon village très joli village au pied d'Aubena dans l'Ardèche absolument magnifique mais où il n'y a plus aucune activité économique vous pouvez très bien y habiter là appeler un véhicule autonome à l'heure de votre choix du jour ou de la nuit ça va vous savoir que c'est une région l'Ardèche où il n'y a aucune gare SNCF c'est la seule gare de France où il n'y a plus aucune gare SNCF il n'y a aucun TGV qui y circule vous n'avez que des bus il faut aller absolument à Montélimar vous prenez des bus pour d'autres régions un peu plus sinistrées vous vous dites j'ai un repas de famille je dois partir ou alors j'ai une compétition je vais faire du vélo ou quoi que ce soit je suis à tel et tel point de rendez-vous à 17h le véhicule maintenant à 17h et à 18h je suis à Montélimar à 19h je suis à Lyon et je sais du coup que je ne suis pas tributaire d'une personne qui doit me conduire d'une institution d'une organisation qui doit créer une ligne de bus ou une ligne de TGV et je ne suis pas du coup de faire des centaines de milliards d'investissements que je dois faire pour mettre des lignes de TGV partout mais j'ai du coup ce petit TER invocable à volonté n'importe quand donc sans avoir besoin de faire travailler quelqu'un le dimanche ou à 3h du matin et qui peut du coup m'amener dans la ville de mon choix quand on porte un point dans plein de petits et dans les longues c'est-à-dire est-ce que par exemple à la SNC il y a des études si nulles travaillent là-dessus comme ici ou est-ce que on les confond comme un corps ici alors il y a déjà un étudiant ici parce que on voit bien que ça va transformer de toute façon ultra radical dans le mode de vie et dans le mode de vie pour le type que le pays travaille est-ce que le mode est-ce que il faut pas être complète qu'il y avait dans le monde du territoire de l'éducation des gens qui le sont en train de voir les affiches qui sont en train et là c'est vraiment qu'est-ce que les affiches c'est mieux dans tous les grands et dans tous les grands très sérieux alors très bonne question alors à la SNCF eux ils travaillent déjà sur les trains autonomes ils ont ils ont développé beaucoup de trains autonomes qui commencent déjà à circuler vous avez d'ailleurs alors ils estimaient avant le Covid ils estimaient que le premier train autonome TGV autonome TER autonome circulerait en 2023 et TGV 2025 beaucoup plus des plus petits aussi parce qu'on était plus obligé d'avoir des gros quand vous prenez des fois le train à départ de Paris à 9h du matin 10h du matin c'est trois quarts vides des fois en plus ils sont obligés de les doubler parce qu'il faut ramener une rame dans la garde donc là on pourrait avoir des choses qui seraient beaucoup plus fins et surtout on aurait pu le s'empiternel problème des différentes grèves mais bon ça c'est un autre souci les allemands font déjà circuler justement des trains sur certaines portions donc là c'est en test aujourd'hui à la SNCF honnêtement je pense que d'ici 2-3 ans cette question là est réglée c'est vraiment fait la RATP le fait déjà avec la ligne 1 et la ligne 14 il y a la ligne 4 qui est en train de le faire il y a la volonté aussi d'avoir ces trains là dans toute l'île de France pour aussi l'avoir que ce soit les différents RER d'avoir en fait des trains qui circulent H24 donc là il y a déjà cette réflexion là sur la question de la complémentarité qui est du coup la vraie question au final on commence à y travailler mais le problème aussi c'est un problème qui est plus organisationnel en France vu qu'on pense tout en silo on a du mal justement à penser de manière un peu plus transversale Madame Idrac avait fait un rapport donc l'ancien ministre des transports avait fait un rapport justement sur le véhicule auto mais toutes ces interdisciplinarités et transdisciplinarités qui pouvaient exister qui était très fournie qui était très bien fait qui avait été remis en 2019 si je ne dis pas de bêtises 2018 ou 2019 je crois que c'était Madame Borne d'ailleurs qui était à l'époque ministre des transports donc ça va sûrement l'inspirer j'espère dans ses nouvelles fonctions et il y avait du coup l'idée de créer effectivement des comités interministériels qui puissent justement piloter alors quand on dit comités interministériels qui pilotent on pense tout de suite à livre blanc de 500 pages qui va caler une armoire derrière et puis aucun suivi d'effet mais il y a vraiment une volonté qui commence à se faire de piloter ça la plupart des industries commencent à s'y faire aussi parce qu'il y en a beaucoup qui c'est comme pour toute autre technologie vous en avez qui se disent si je ne le fais pas je suis mort dans une logique un petit peu darwiniste de dire soit j'évolue soit je meurs et d'autres qui se disent de toute façon je suis protégé par mon statut je suis too big to fail comme on dit donc je n'ai aucun risque que ça m'arrive donc vous avez les deux écoles et puis la pérennité de ces différentes entreprises dépendra aussi de leur réaction actuelle à ce genre de problématiques mais d'autres le font vous avez certaines compagnies aériennes qui commencent à le faire aussi certains aéroports à travers le monde qui se disent aussi moi je veux supprimer les temps d'attente l'Allemagne est en avance dessus l'Allemagne est l'Allemagne est un des pays en Europe qui est assez mauvais sur la technologie autonome on va dire en tant que tel en tant vraiment ingénierie mais qui est très bon sur l'accompagnement ailleurs c'est l'Allemagne qui a voté c'est le premier pays d'Europe à avoir fait voter à son parlement une loi justement plaçant le véhicule autonome comme étant une partie de son code de la route et donc du coup en faisant déjà la place dans une armada législative et en préparant aussi une matrice assurantielle il n'y a rien de très clair mais c'est de dire on va changer la matrice assurantielle c'est le pays le plus volontaire c'est là-dedans vous avez certains du coup aéroports en Allemagne qui du coup se disent je vais supprimer pour attirer du coup des touristes un peu du monde entier des voyageurs professionnels je vais supprimer les temps d'attente zéro du moment où votre avion atterrit vous avez la navette qui vient vous chercher quasiment à la sortie de vos bagages et elle ne sera pas en retard et après du coup elle va se caler en fonction d'une autre navette que vous devez prendre ou d'un autre train que vous devez prendre et du coup vous avez une fluidité totale donc vous avez en fait beaucoup de réflexions mais ça reste encore des exemples assez micro on n'a pas quelque chose encore d'institutionalisé parce que d'une part vous avez des personnes qui ne croient pas à cette technologie là et d'autre part des personnes qui ne croient pas à la perforation dans la société de ces technologies là d'où la nécessité de vraiment anticiper au mieux en se disant il vaut mieux prévoir justement plutôt que le pire qui pourrait nous arriver aujourd'hui c'est que la technologie émerge tout d'un coup un peu comme quand t'arrivais l'iPhone avec un taux de pénétration qui était exponentiel mais que cette technologie là soit américaine sous pavillon américain fabriquée aux Etats-Unis avec justement des brevets américains et donc du coup des habitus américains sans faire de l'américanisme ou de la souveraineté de la souveraineté de base mais c'est aussi je pense la capacité de choisir nos propres dépendances et de se dire on se doit aussi d'avoir on est les premiers à se plaindre de ne pas avoir de Google en France là on a le Google de la voiture qui arrive enfin l'équivalent de Google dans la voiture qui arrive il faut quand même qu'on le prenne un peu par les cornes vous parlez de l'artèche donc on met un tout petit peu l'artèche avec des routes très très étoiles qui s'apprent etc on a envie de dire si une voiture autonome il faudrait qu'elle qu'elle puisse aller d'un train à un collier plus facilement alors oui c'est vrai que quand on parle quand vous arrivez vous prenez le col de l'escriné qui est un col à 800 mètres d'altitude mais qui fait des mal au coeur à n'importe qui qui n'a jamais connu des lacets comme ça je peux vous assurer qui est magnifique après vous avez vu superbe on se pose effectivement la question du défi mais vous savez que le défi technique au final que ce soit des tout petits lacets ou des lignes droites c'est quasiment exactement le même enfin les ingénieurs vous disent que c'est pas plus compliqué de faire parce que quelque part l'ordre une fois qu'il est donné et que la cartographie est bien faite et qu'on a du coup les différents capteurs qui émettent les différentes informations pour avoir une pleine conscience de son environnement c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui est plus compliqué par contre si je comprends bien le sous-jacent de votre question c'est de dire est-ce qu'on va avoir quelque part aussi dans les prochaines années des voitures volantes c'était alors moi je suis aussi un grand fan de Retour vers le futur Doc quand on voit avec sa voiture qui part on se dit déjà vous avez vous en avez beaucoup qui sont faits comme ça vous avez le projet Véol justement qui avait été fait par des français et des asiatiques et des chinois notamment qui avaient été fait là-dessus là pour le coup ça pose un autre problème d'un point de vue purement législatif c'est qu'en fait tout ce qui concerne l'espace aérien relève du droit militaire et donc du coup là ça demande des ajustements qui sont beaucoup plus complexes que de faire circuler un véhicule parce que là on rentre vraiment dans des considérations législatives qui sont extrêmement complexes au-delà du fait aussi que se pose la question de l'autonomie pour l'instant ces véhicules volants on estime que c'est une demi-heure trois quarts d'heure maximum d'autonomie donc si on doit traverser la France c'est pour ça que la plupart estiment j'avais discuté que deux architectes urbanistes quand j'ai fait mon essai on parle un petit peu des voitures volants ils vous disent ça marchera très bien dans les centres urbains avec des espèces d'héliports au-dessus des buildings au-dessus des grandes tours mais dans une logique de multimodal on ne pourra pas faire un Paris-Nice autant prendre du coup l'avion c'est pour ça que c'est intéressant on parlait de la complémentarité avant ce qui est intéressant c'est qu'on a plein de petites technologies comme ça qui émergent des technologies de rupture mais qui restent micro-utilisatrices ce qu'il faudra se poser derrière c'est la complémentarité et comment est-ce que je pense du coup mon trajet donc ce qu'on appelle la Smart Grid comment je pense mon trajet d'un point à un bain si je dois faire je reprends l'exemple je dois faire Obena, New York comment je fais justement pour que ce soit le plus efficace possible et c'est là justement il faut qu'on pense à chaque segment sa solution technologique et chaque segment aura sa solution technologique pour faire en sorte d'une part de réduire au maximum les temps d'attente et donc du coup de réduire les distances mais ça arrivera je pense que la voiture volante arrivera d'un point de vue totalement mais quand il y aura beaucoup il faut en avoir discuté quelques militaires ils vous expliquent que pour l'instant déjà rien que faire voler un drone dans une ville c'est extrêmement compliqué parce que d'une part ça risque de créer des embouteillages et ça crée des problématiques en termes de droits militaires qui sont absolument phénoménales alors une voiture on aura peut-être une dizaine de voitures qui circuleront par ville mais autant de voitures sur terre que ça ce sera il y a un critère je pense que la première phrase il y a des critères écologiques maintenant oui oui tout à fait vous avez tout à fait raison on a tout un chapitre justement dans notre essai sur ce sujet là c'est de toute façon c'est même pas une contrainte c'est une nécessité la question environnementale le véhicule autonome ce qui est intéressant c'est que le MIT a fait une étude dessus vu que la fleuve enfin en partant du principe que le véhicule soit partagé et surtout qu'on arrive en fait à diffuser au maximum son utilisation un véhicule un taxi autonome permet d'économiser 9,2 voitures donc on divise par 9 en théorie dans les grands centres urbains pas en zone rurale on divise par 9 la présence de voitures en plus de ça ça permet par justement les différents capteurs qu'on peut avoir dans les voitures d'avoir une pleine conscience de l'état du trafic ça supprime en fait un fléau qui est créé tous les matins et tous les soirs de manière totalement artificielle par nos biais cognitifs qui sont les embouteillages les embouteillages on dit aucune justification d'un point de vue physique la route ne se rétrécit pas à un moment ou à un autre c'est un biais qui est totalement cognitif d'un part des conducteurs on arrive à le réduire et ça on estime que c'est environ un tiers des émissions de CO2 liées justement à l'utilisation des transports dans les centres-villes troisièmement vous avez aussi de toute façon le levier qui est on va aller vers des technologies qui sont de toute façon de plus en plus électriques le véhicule autonome tel qu'il est construit aujourd'hui par les constructeurs à quelques exceptions près qui en font des hybrides reste quelque chose de 100% électrique donc effectivement ça va de pair ça permet effectivement de diminuer les emboutages qui sont extrêmement polluants limite de diviser par neuf le recours et le nombre de voitures dans les centres urbains et d'un autre côté ce sera sur une technologie zéro émission de carbone donc du coup qui permettra là aussi de résoudre de composer avec cette problématique là donc on peut le dire parce que c'est une question qui revient souvent c'est alors après ça demande énormément de on va pas se mentir c'est intensif aussi en construction parce que ça demande énormément de terres rares parce que ne serait-ce que tous les différents composants en lithium etc que vous avez pour la batterie mais aussi pour l'intelligence artificielle que ce soit pour le silicium etc ça demande des extractions qui sont monstrueuses donc du coup ça demande aussi il y a un coût un investissement à la base qui est faramineux d'un point de vue environnemental mais après justement il est amorti par l'utilisation qui en fait fait décroître totalement le rejet de CO2 sur le fret il y a des études sur le fret sur le fret sur le fret alors si on prend le fret routier pour l'instant le premièrement vous avez des camions autonomes qui circulent qui circulent aux Etats-Unis alors c'est sur certaines routes certaines files c'est des files qui sont réservées à ces camions là vous avez un conducteur derrière le volant donc c'est des niveaux 5 mais avec possibilité de reprendre le volant à n'importe quel moment c'est extrêmement encadré mais ça existe déjà il faut savoir que ça supprimera totalement le métier de conducteur ça c'est sûr les différents syndicats qu'il pourrait y avoir il y a sur les conducteurs effectivement les conducteurs de camions de 33 tonnes ça les supprime c'est environ entre 80 et 100 000 actifs en France si on prend la totalité d'ailleurs des actifs dont le métier serait amené à être supprimé par la technologie autonome on est à 880 000 si on en calcule donc ça c'est pas neutre c'est quand même important mais ça demande aussi c'est pas des gens qui seront au chômage technologique ça demande aussi d'anticiper au mieux pour pouvoir réutiliser tout de suite leurs compétences les former et les amener vers autre chose beaucoup de conducteurs peuvent devenir gestionnaires de flotte peuvent devenir superviseurs de flotte il peut y avoir plein de métiers qui vont se développer là dessus la question justement de ce fret là c'est surtout cette question parce que le fret ne va ni s'intensifier ni diminuer justement par la technologie autonome on va avoir toujours la même condition ce qui va être plus impacté c'est vraiment les métiers qui vont y être liés après certains vous disent que ça permettra peut-être de repenser aussi la façon dont on fait le fret de rabattre la carte justement du fret de pouvoir passer dans certains endroits avec des véhicules qui seraient peut-être un peu plus petits donc du coup de ne plus être obligés d'emprunter les grands axes routiers donc du coup d'avoir des fois des routes qui seraient un peu plus faciles un peu plus direct on va dire ça c'est une question je vous avoue que la plupart des estimations que j'ai vu dessus étaient assez contradictoires et il y a peu de gens qui ont vraiment apporté cette question mais c'est surtout sur les emplois détruits qui à mon avis va être d'ailleurs ce qui est petite anecdote je parlais avant 2017 et la première circulation d'un véhicule autonome à Paris j'ai plus la date exacte mais c'était au mois d'avril si je ne dis pas de bêtises ce qui était absolument extraordinaire ce jour-là je ne sais pas si certains d'entre vous voudront vous m'en rappeler moi j'étais sur place ça m'avait marqué donc portes donc avenue des Champs-Elysées rond-point de l'étoile premier véhicule qui circule et juste à côté porte maillot les taxis bloquaient la porte maillot parce qu'ils étaient contre la loi sur les VTC et justement ils étaient contre l'arrivée du beurre ce que je trouvais absolument ironique c'est que la vraie mort de leur métier était donc porte maillot porte maillot Champs-Elysées enfin rond-point de l'étoile on est à quelques mètres la vraie mort de leur métier la vraie obsolescence technologique était sous eux à quelques encablures et ils s'en foutaient ce qu'ils voulaient c'était garder une rente réglementaire et pas garder une rente justement donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'en fait on se bat toujours pour une rente réglementaire mais jamais pour défendre vraiment ce qui fait on se peut jamais la question de ce qui fait le sel de son métier à quel point on peut être obsolète assez rapidement par une technologie c'était une anecdote que j'avais trouvé assez drôle de voir qu'ils préfèrent se battre contre Uber que contre une technologie qui est un peu à la manière ludique enfin heureusement on va pas être transformé en oludite mais bon c'était assez donc voilà donc sur cette technologie là ce qui est intéressant de voir c'est vraiment s'il y avait trois choses à retenir je pense c'est que premièrement c'est une technologie qui s'inscrit pour moi dans la lignée des technologies de rupture qu'on a eues sur les transports chemin de fer, automobile, avion je pense qu'on s'y inscrit mais pas parce que justement on va aller plus loin ou plus vite mais parce qu'en fait on s'abstrait vraiment c'est vraiment ce que j'aime à dire c'est vraiment qu'on arrive à vraiment se détacher de la dépendance à autrui et à soi-même pour pouvoir conduire on devient vraiment dans une consommation illimitée et à la demande du transport avec en plus des choses qui vont absolument être fantastiques donc ça c'est la première chose deuxièmement je pense du coup que ça va complètement rabattre la carte la carte de France qu'on peut avoir la carte économique qu'elle soit économique industrielle d'activité je pense qu'en fait on va assister alors ça va être un long mouvement de fond ça va se faire 50 ans 60 ans 100 ans après l'introduction de la commercialisation du premier véhicule autonome mais je pense que cette démétropolisation dont on parle beaucoup je pense que c'est ça justement cette technologie-là qui participera comme d'autres à y parvenir et troisièmement se joue aussi la responsabilité on va dire industrielle et les capacités les gains qu'on veut justement garder d'un point de vue économique de cette technologie-là est-ce qu'on acceptera de circuler sans broncher dans des véhicules fabriqués à l'autre bout du monde qui du coup dont les gains de valeur ajoutée sont fabriqués et seront prêtés à d'autres pays le ami Nicolas Bouzout dit souvent le problème avec du véhicule autonome c'est que la carcasse sera fabriquée en France mais du coup tous les logiciels et tous les capteurs seront fabriqués soit aux Etats-Unis soit en Chine pensez développer là-bas et donc du coup la France qui était avant une grande nation automobile une nation sera plus qu'une nation qui fabrique des rétroviseurs et des pare-brises quoiqu'encore eux aussi seront très connectés donc on fera que des apithètes ce qui en termes de valeur ajoutée ne permettra pas de conserver le niveau de vie qu'on peut avoir en tout cas aujourd'hui grâce à cette technologie c'est aussi la question qu'il faut faire comment est-ce qu'on arrive à parvenir à changer ça premièrement c'est en assouplissant drastiquement notre législation dessus pas en faisant circuler de manière complètement on va dire de manière anarchique les chinois ont fait ce choix là dans le cadre du plan 2025 qu'ils ont monté en 2015 donc qui sont très planificateurs ils avaient dit aux constructeurs chinois de voitures autonomes notamment Baidu vous pouvez circuler dans les rues de Pékin et de Shanghai à votre guise selon certaines heures etc et puis on fera le bilan après voilà c'est un peu opaque on n'a pas eu trop de retours dessus mais je vous laisse imaginer le tollé que ce serait si Jean Castex avait annoncé ça à différents constructeurs donc eux ils ont une stratégie extrêmement agressive aussi parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de temps à rattraper comment est-ce qu'on rattrape le temps technologique c'est en entraînant notre logiciel d'intelligence artificielle et donc du coup en le faisant circuler 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 donc nous on a un environnement aujourd'hui qui ne met pas en avant l'autorisation de circuler et en tout cas l'expérimentation Renault avait eu avec sa Zoé semi-autonome le droit de circuler dans la périphérie de Rouen mais c'était sur un ancien circuit automobile de 1,7 km ça avait été des autorisations données par deux préfectures par le ministère de l'Intérieur des Transports il y avait Matignon qui avait aussi signé le décret in fine 1,7 km de long au moins c'était déjà pas mal après vous avez d'autres tests qui avaient été faits à l'initiative notamment du mise de l'économie sur différents circuits automobiles notamment liés aux 24 heures du mois etc ce qu'il faut c'est absolument qu'on assouplisse assouplisse vraiment notre législation dessus et surtout qu'on commence un travail de pédagogie auprès du grand public ça ça passe par les outils de communication habituel ça passe aussi par une compréhension de la plupart des élites politiques, économiques et on va dire intellectuelles à expliquer aussi cette technologie-là parce que je pense que c'est une technologie de révolution on ne mesure pas encore les contours mais si jamais on la rate à mon avis on n'a pas fini de s'en mordre les doigts encore parce qu'elle arrivera le tout essaie de savoir est-ce qu'elle sera Made in France ou pas voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la voiture autonome alors je vais vous demander de préciser la question est-ce que c'est producteur ou développeur de voitures autonomes parce qu'effectivement il y a deux choses Tesla d'ailleurs Elon Musk en parle souvent Elon Musk il dit moi je n'ai aucun problème à ce que Peugeot fabrique des Tesla parce que 95% de la valeur ajoutée se situe dans mon système informatique de bord donc au final que ce soit pour ajouter les 5% de valeur ajoutée ça me permet d'éviter les transports des Etats-Unis jusqu'ici je n'ai pas de problème la vraie question c'est justement ce que je disais c'est que si nous on n'arrive pas à cédir cette révolution-là c'est-à-dire en fait à maîtriser la technique donc le logiciel d'intelligence artificielle donc les capteurs donc la cartographie et donc en fait tout simplement le V2X on n'arrive pas à le maîtriser on fabrique à les appuis-têtes donc on aura des usines d'assemblage comme il y a une usine d'assemblage de Tesla qui s'est montée en Allemagne qu'on aurait pu avoir en France mais qui s'est faite de l'autre côté du Rhin on aura des usines d'assemblage de véhicules autonomes le truc c'est que par contre 90% de la valeur ajoutée sera réalisée et ne sera pas du tout réalisée par la France donc ça pose aussi un problème d'avoir justement des produits qu'on va être juste en fait une usine d'Asera des usines d'assemblage donc je pense que Renault peut jouer Citroën produiront des voitures autonomes ce que j'espère c'est qu'il les développe aussi d'où l'importance aussi d'avoir des ponts avec Navia avec Navia par exemple je termine là-dessus Navia a obtenu le plus gros contrat qui est signé Navia ces dernières années c'est avec un constructeur saoudien et avec notamment dans le cadre de l'exposition universelle qu'ils ont fait non c'est pas l'exposition universelle ils sont en train de préparer une exposition internationale sur la technologie pour 2027 et ils ont signé donc du coup il y aura des Navia absolument partout moi je suis très étonné de voir que ne serait-ce que pour 2024 ou 2023 la coupe du monde de rugby personne en France t'est proposé à Navia et pourquoi pas de dire Navia on a besoin de passer à l'échelle ça reste une start-up une entreprise de 200 personnes donc de dire tiens vous allez faire un partenariat avec Renault et puis ce sera des Renault autonome qui amèneront les gens de l'aéroport puis entre nous les gens qui arrivent à Roissy ou à Orly ça leur ferait pas de mal de passer par des véhicules autonomes plutôt que de faire tout le cheminement qu'on a habituellement moi je suis assez étonné de voir qu'on n'a pas ça alors que de se dire aussi la plus grande pépite française qu'on est justement dans ce domaine là qui a inspiré Google et soit obligé de partir en Arabie Saoudite pour faire des partenariats institutionnels ça pose aussi certaines questions sur le niveau de technophobie qu'on peut avoir dans le cadre de nos différents élus de nos institutions et donc du coup j'espère qu'on arrivera à juguler ça pour avoir des voitures développées par Navia et produites par Peugeot dans des usines un peu partout en France bien écoutez merci beaucoup pour ces échanges c'était passionnant j'espère avoir répondu et vous redonner envie de monter dans un véhicule autonome applaudissements